Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Spiritfarer. On avait pour objectif de pêcher du thon. J'avoue avoir demandé l'aide d'un ami en off pour me pêcher un thon. Donc on en a au moins un. On va quand même essayer un petit coup mais on en a un. C'est déjà l'essentiel. On va pouvoir faire notre tataki thon et avancer la quête avec Atul. Et c'est parti. Donc ça c'est probablement pas un thon, c'est ça. On va pêcher un peu. Mais il n'y a plus la petite musique épique. Donc il n'y avait peut-être qu'un seul thon dans chaque spot. Ça serait un peu abusé. Est-ce que c'était une petite musique épique pour le thon ? Et là ça n'en est plus une. Donc soit c'est parce que la nuit est tombée. Soit c'est parce que tout simplement il n'y a qu'un seul thon à pêcher par spot. Ce qui ne serait pas non plus déconnant. Non ça c'est la cuisine que j'entends du faire digne. Une bouteille de lueur. On ne va pas se plaindre. Mais non on n'a visiblement pas d'autre thon. Donc on aurait un seul thon par spot. Bien relâché quand ça devient rouge. Sinon ça pète. Voilà c'est rouge. Je relâche. C'est plus rouge. C'est pas grave. On aura quand même un peu de thon. On va pouvoir aller le faire. Non mais non ça ne devait pas être ma cuisine que j'ai entendu faire digne. Donc on avait un thon. Un thon jaune. Et pour faire le tataki de thon il faut un légume aromatique. Par exemple un oignon. Ça devrait faire le taf. Les olives aussi visiblement. Ça devrait faire le taf. La tomate. Ah bah j'ai plus de tomates alors je vais mettre une tomate. Et c'est parti. On devrait avoir notre tataki de thon. Ce qui devrait nous permettre de faire la quête. Pour son banquet d'adieu. On va profiter de la nuit pour jardiner. Tranquillement. On va aller voir notre cellier aussi du coup. Vu qu'on en a fait un. On va voir un peu comment ça se goupille cette chose. Tranquillement. On a les moutons qui bellent. Je pense qu'il faudra aller les tondre et les nourrir. On va en profiter vu qu'on est juste à côté. Comme d'habitude. Je leur donne des cerises. Et on a la petite pop-up en haut qui nous dit qu'il faut aller voir. On va aller voir. Dès que j'ai fini mes moutons. On a fini les moutons. Ici c'est prêt. Est-ce que je me suis planté ? On a un tataki de thon. Et même pas qu'un seul. C'est parfait. Je peux nourrir ma vache et la traire. C'est parfait. On va sonner cette cloche. Et on a dit qu'on continuait notre chemin. Doucement. Vers là. Il ne vaut pas grand chose. Mais on y va. Histoire de se dégager justement un peu le chemin. Alors on a vu que ça... Alors ça c'est... Ici. Ici on a des grains. De la farine. De maïs. C'est parfait. Ici on a le cellier. On a des choses qui sont prêtes. Visiblement tout est vert. Donc on a eu du yaourt. De la choucroute. Et du strum strumming. Voilà. Je peux remettre le yaourt. Pour avoir... Du fromage. Comme j'ai plein de lait. Je vais le faire. Est-ce que je remets du hareng. Ou est-ce que je remets du chou. Mon avis, il y a peut-être moyen de faire des trucs avec la choucroute. On va aller voir ça tout de suite. Tout de suite. Quand on pourra. Il y a Beverly qui nous tricote quelque chose. On a Stanley qui est content. Bah oui. Tant mieux. Stanley. C'est le but. Des fruits de merfri. Non. Ah bah oui. Oui oui. Il faut que je te fasse de l'épicé. Ma chère. On a Stanley qui nous appelle. On va y aller. Gros chapeau. C'est si ennuyant. J'ai dormi presque tout le temps. Hé. J'ai une idée. Quelque chose qui va changer les choses. Je veux faire une pièce. Une pièce de théâtre pour tout le monde d'abord. J'ai une histoire à raconter. Ça sera chouette. Alors il faut que tu invites tes amis préférés. Tu peux décider combien de personnes tu veux inviter. Trouve le meilleur public pour ma pièce. Une pièce de théâtre. Ok. Donc on va pouvoir donner tout ça. Donc à Atul. On va pouvoir lui donner le tatakiton. La saucisse frite sur bâtonnet. Et la soupe de nouilles. Le but étant bien évidemment. Vu que la soupe de nouilles est pour Astrid. De donner ça avant d'emmener Astrid au seuil éternel. On va pouvoir inviter nos amis préférés du coup. Et il faut qu'on aille à North Veler pour. Notre ami Peverly. On récupère des oeufs. C'est parfait. Maintenant faut trouver Atul. Aimerais-tu la choucroute ? Tu aimes la choucroute. Une pièce de théâtre expérimental. Ce soir. Quel bonheur. Ça semble merveilleux. C'est un truc auquel mon mari ne voudrait jamais aller. Je vais te nourrir. Donc je ne te aime pas la soupe de nouilles. Un petit peu de bouillabaisse. Oui. Elle n'aime pas la cuisine raffinée. Donc on va lui donner. On va lui donner. Je pense que la cuisine du bistrot. J'ai déjà essayé. Ouais c'est ça. Donc elle ne veut pas de câlin. Gustave veux-tu un câlin ? Non plus. J'ai préparé un délice. J'ai fait des sushis. D'un dans l'autre. Ils vont adorer. J'ai une bonne idée. Maintenant que tu as trouvé des volontaires. On a seulement besoin d'un endroit pour la pièce. J'ai pensé à cette grande ville. Oxbury. Toutes ces lumières. Toutes ces bâtiments. Ça va être génial. Ok. Donc j'ai invité deux personnes visiblement. Je suis toujours à la recherche d'Atul. Atul ? Atul ? Où es-tu ? Atul ? Décidément quand ils veulent se cacher. Ils y arrivent très bien. Donc mon cher. Je te donne. Une soupe de nouilles. SOUPE ! Là tu parles Astrid. Je te donne. Du tataki de thon. Les goûts les plus fins de Gustave transparaissent toujours dans ses choix de nourriture. Et tu vas où Atul ? Je te parle. Il me reste la saucisse frite sur bâtonnet. À te donner. Voilà. Oh ! Une saucisse frite sur bâtonnet ! Bon choix les gars ! Beau travail ! Nous n'avons besoin que d'un endroit pour manger maintenant ! Je ne crois pas que le pont soit un bon endroit pour un repas sans service ! Qu'est-ce que tu penses de la grande ville ? Hummingberg. Cette île avec le sanctuaire et les belles tables. Rien de trop luxueux. Mais tout de même, une nuit en ville. Je vais nous organiser un beau petit coin. Dirigeons-nous vers là-bas ! Parfait ! D'ailleurs, on va bouger notre bateau. Pendant qu'il ne fait pas nuit. Donc on a du coup plein de directions à aller. Sachant qu'on a engagé Astrid pour la pièce de théâtre et le repas avec Atul. Donc on ne va pas aller directement au sanctuaire. J'aimerais quand même un petit peu voir l'espace. Voir ce qu'on a. Si on a à tout hasard un petit endroit avec Alex. Ce serait cool d'avoir un abri d'autobus pour pouvoir avancer un peu plus vite. Les prochaines fois. Donc c'est cool. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir faire des recettes avec du fromage. Qu'on va pouvoir faire des recettes avec du yaourt. Ok, donc on a passé à ça. Et du coup, je n'étais pas allé plus loin. C'est un peu le souci. C'est que quand on ne va pas de ville en ville, ça ne se dégage pas beaucoup. Ici, on a de l'éclair en bouteille. Je ne crois pas qu'on en ait trop besoin. Du coup, récapitulatif. Les sommets brunoirs. Il faut qu'on améliore notre bateau. Humingberg. On est prêt. Astrid au seuil éternel. On est prêt. Sachant qu'on va faire au pied de grenouille et pièce à un acte avant. Donc il faut aller à Oxbury. On a toujours la galerie de Gustave pour laquelle il nous manque notamment de l'or. Et il faut aller à Nordweiler. On est pas mal. Ici, il nous faut de la potion d'expérience. Je ne sais absolument pas comment on en fait. Ici, on est coincé avec l'or. Comme je le disais, planche de pain, feuille d'électrum. Je ne sais absolument pas comment on fait ces choses-là. Parce que je crois qu'on n'en a pas du pain. Il nous manque un petit peu d'ectoplasme en bouteille. Et ici, à Furugawa, on a des choses à faire. Donc ce qu'on pourra faire... On a déjà fini d'avancer. Ça va super vite. On n'a vraiment pas beaucoup de distance et notre bateau va vite. Je vais lancer un petit évent pour avoir de l'ectoplasme en bouteille. Du coup, il est là. Ah, vous, vous avez faim. Faim. Il faudrait que je fasse un petit peu à manger. Du bouillis du sud. Est-ce que vous avez une chance d'aimer ça ? Qu'est-ce que tu mijotes ? Mickaël est allergique aux crustacés ! Ah oui. Désolée, les gars. Je n'ai pas fait exprès. Vous en allez, du coup. Vous boudez. Ah, tant pis pour vous. Moi, je vais lancer. Il pourrait manger deux chevaux avec du ketchup et un coca. Pourrais-tu cuisiner avec un cheval ? Ça entrera dans ta cuisine ! Mais non, par contre, je peux te donner du petit déjeuner. Ça, je suis sûre d'en avoir du petit déjeuner. J'ai des bons becs aussi. Je sais que tu vas aimer. Des oeufs brouillés. Un petit déjeuner ! Exactement le même que le précédent. Génial ! Je ne fais pas de cauchemar ici. Je crois que je ne rêve même pas. C'est tout noir quand je ferme mes yeux le soir. Quand je me réveille, je ne peux voir qu'une chose. Ton grand chapeau ! Et ton visage ! Me souriant. Je ne vais pas dormir. Mais maintenant, si. Parce que quand je me réveille, je sais que tu seras là. Ok, donc on ne peut pas encore lancer les ventes avec Jacob. Le scarabée... Je ne sais plus trop quoi. Le scarabée magique. C'est pas grave. On va continuer à avancer doucement. Dégager un peu le chemin pour voir ce qu'on peut faire. Par contre, tout va super vite. La cuisine est déjà prête. On a déjà des choses à ramasser en haut. Je pense qu'on va d'abord faire le repas d'Athul. Humingberg. Non, pas Humingberg. Si, Humingberg. Humingberg, Innofati. On va planter des trucs. Planter du blé. Ça fait longtemps que je n'en ai pas planté. Et je sais que je n'en ai pas beaucoup. Je sais que ça va être utile. Et on va aussi complètement pouvoir expérimenter les recettes avec du fromage et du yaourt. Ok, on a dégagé le chemin. C'est pas fichou. Je vais peut-être quand même aller là. Faire une tentative pour avoir un autre poisson. Qui pourrait nous être utile. Un petit ton. Petite provision de ton. On a vu qu'il suffisait de faire un seul essai. Enfin, vous ne l'avez pas vu du coup. Parce que j'ai demandé l'aide d'un ami. Pour m'en sortir. Je ne m'en sortais pas. J'ai du yaourt. J'ai du fromage. Je vais m'en garder un peu de yaourt. Parce que l'objectif c'est aussi d'expérimenter du coup avec nos recettes de yaourt et de fromage. Alors, on peut faire du yaourt avec du sucrant. Avec de la colle, je n'ai vraiment pas envie. Du yaourt avec pas de poisson. Des baies. Ça semble à peu près évident. On va mettre du sucrant. On va avoir un yaourt sucré, j'imagine. Quelque chose du genre. Du yaourt sucré. Et du coup, du yaourt. Avec, on a dit, des petites baies. Je pense qu'on va avoir un yaourt au baie ou quelque chose du genre. Donc, je vais refaire une tentative du coup. Cette fois-ci, pas en off. Pour que vous ayez la petite musique et la petite démonstration de pêche de thon. Même si, comme je vous le disais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon truc. Moi, j'ai l'impression de faire pire que mieux. Voilà. Alors qu'on me dit, oui, mais il suffit de relâcher quand c'est rouge. Je relâche quand c'est rouge, mais moi, ça pète quand même. De là, comprendre comment je m'en fais pour ne pas y arriver. C'est une question de noiter, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Parce que, voilà, si j'attends le dernier moment, ça relâche trop. Et si je relâche trop tôt, on se prend ça dans la tronche. Voilà. Alors, moi, décidément... Je vais essayer de me concentrer. Je vous parle en même temps, donc forcément, j'ai une partie de ma concentration qui part. Alors... Ah non, j'y arrive pas. J'y mets tous les efforts que je veux. Je trouve ça super frustrant parce que du coup... J'ai dû demander l'aide d'un ami pour m'en sortir. Parce que sinon je pouvais pas réussir la quête d'Athul. Juste parce que j'ai pas le doigté et que je... Je n'y arrive pas. Je vais mettre une patate. J'ai vraiment pas envie d'expérimenter les repas avec la colle. Mais il faudra peut-être un moment. Ah non, elle est là. Je pense que... Ah, on peut... On peut faire l'événement avec Jacob. Ils sont... Il y en a un là. Sautent plus vite. Chobiti ! Allez ! Chobiti ! Chobiti ! Je trouve ça super perturbant en plus, le côté noir et blanc. J'ai du mal à... Je connais pas mon bateau par cœur. Ah, c'est probablement un de mes défauts. Du coup, de pas connaître mon bateau par cœur... Ce qui fait qu'il s'enfuit plus vite que moi. Oh, c'était pas glorieux. Je crois que j'en ai eu que trois, là. Est-ce que ça va nous permettre... Oui, ça va quand même nous permettre d'améliorer la ferme de Beverly. Donc, la ferme de Beverly, qui est là ? C'est parfait. Au moins, c'est fait. Donc, il nous manque trois hectoplasmes en bouteille pour améliorer ça. Mais de toute façon, il nous manque aussi des fleurs d'esprit. Donc, on n'y est pas. Donc, je pense qu'on est pas mal avec les ressources qu'on a. On va traire cette pauvre vache. On a fait une omelette. Parfait. Ici, on peut rien rajouter. On peut rajouter de la farine de blé ou de la farine de maïs. Alors, est-ce qu'on va doucement pouvoir bouger ? Pas encore. On va aller direction Hummingberg pour faire le repas. Et on s'arrêtera juste après ce repas. On va le faire de l'opsie. Toujours pas. Oui, si je reprends quand c'est toujours rouge, ça ne le fait pas. Par contre, ce que je peux peut-être faire... C'est nuancé un peu. Non. C'est nuancé. 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 Non, j'ai envie de la voir. J'ai envie de pouvoir vous montrer. Mais ça demande de la concentration en plus, donc... C'est nuancé. 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 On a vu. C'est nuancé. C'est nuancé. S' FILM20AD. C'est parti. C'est parti. Le temps passe très vite. C'est pas grave. On va aller à Hummingberg. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous montrer ça. On a fait des bâtonnets de fromage. Alors est-ce que les bâtonnets de fromage... Bâtonnets de fromage... Bâtonnets de poisson... Frites... Bâtonnets de fromage. Du fromage et n'importe quelle farine. Ok. Donc du fromage et un oeuf, ça fait une omelette. Du fromage et de la farine, on a fait. Du fromage et du poisson, ça ne marche pas. Donc je vais quand même essayer avec la farine de maïs au cas où. Donc on a dit destination Hummingberg. Hummingberg... Je ne me souviens plus trop où c'est. C'est là. Donc on peut aller là. Et du coup, l'épisode est déjà assez long. Tant pis. Je pense qu'on fera le repas. Dans le prochain épisode. Tant pis pour nous. Tant pis pour moi surtout. Et je suis vraiment désolée. J'aurais vraiment aimé qu'on réussisse à avoir ce ton. Par nous-mêmes. Mais décidément. J'ai pas encore attrapé le coup de main. Donc ça sera pour une prochaine fois. J'espère que ça vous a tout de même bien plu. On fera le repas d'Atul la prochaine fois. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada